Claude Guéant dort ce soir à la prison de la Santé. L'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy avait été condamné à un an de prison ferme en 2017. Oui, dans l'affaire des primes en liquide au ministère de l'Intérieur, Claude Guéant, 76 ans, derrière les barreaux, s'est dû jamais vu pour un ancien ministre de l'Intérieur. Comment en est-il arrivé là, William Molinier ? Eh bien, la justice lui reproche de s'être versé chaque mois 5000 euros de primes en liquide. Entre 2002 et 2004, Claude Guéant était alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Primes qui étaient prélevées sur une enveloppe destinée à récompenser des policiers méritants. En janvier 2017, il est condamné à deux ans de prison, dont un an ferme. Il bénéficie d'un placement en liberté conditionnelle et verse depuis 3000 euros chaque mois pour payer son amende ainsi que les dommages et intérêts. Mais voilà, la justice a estimé qu'il aurait pu payer davantage et surtout plus vite, ce que conteste son avocat Philippe Boucher-Zelgozy. Le problème, c'est que pour payer plus, il faut avoir plus. Et il n'a pas cet argent. Il a vendu quelques biens qu'il avait parce qu'il voulait aider ses enfants qui étaient à un moment dans une situation très difficile. Et on lui a dit, finalement, il ne fallait peut-être pas aider vos enfants. Il fallait d'abord favoriser le paiement de la dette de l'État alors que lui considérait qu'en payant déjà 3000 euros par mois, il faisait ce qu'il pouvait faire. Et d'après le parquet national financier, Claude Guéant n'a réglé à ce stade que 36% de sa dette d'environ 190 000 euros au trésor public. Le 9 novembre dernier, la justice a donc révoqué sa liberté conditionnelle. Son avocat va faire une demande d'aménagement de peine. Sur le papier, Claude Guéant peut rester jusqu'à 9 mois derrière les barreaux.